Ici Europe 1, 16h-18h sur Europe 1, Stéphane Berne et Mathieu Noël, historiquement vôtre. Tous les jours, dès 16h, historiquement vôtre, vous raconte l'histoire, sans cela raconter elle. Elle nous raconte des histoires qui n'ont d'égal que son talent. Ah, ça doit être elle qui a écrit ça, c'est Clémentine Portier-Keltenbach. Elle s'écrit ses propres lancements. Et aujourd'hui Clémentine, l'un des égales les plus célèbres de l'histoire, c'est E égale MC2. Et si vous nous en parlez aujourd'hui, c'est que ce n'est peut-être pas celui que l'on croit à qui l'on doit cette formule. Surtout ce qui est absolument extraordinaire et passionnant, c'est la vivacité du débat sur cette question, entre ceux qui considèrent qu'elle a joué un rôle et ceux qui considèrent que pas du tout. Et alors que cette dame, Mileva Marik, Mileva Einstein, est morte il y a 72 ans. Elle est morte le 4 août 1948. Elle était née, Mileva, à Titell, une petite ville de Serbie qui à l'époque appartenait à l'Empire austro-hongrois. Donc elle est née le 9 décembre 1875. Et elle fait partie de ces femmes qui ont un génie, un talent précoce, à qui cela va permettre d'aller à l'école et de faire des études, ce qui n'est pas la loi du genre à cette époque-là, 1875. Puisque après le lycée pour filles, elle va être autorisée en 1892 à suivre à l'école royale d'Agramme, c'est aujourd'hui Zagreb, des cours de physique qui alors étaient réservés aux garçons. Mieux encore, elle est ensuite admise à l'école polytechnique fédérale de Zurich. C'est à la fois l'une des meilleures écoles pour les maths physiques, c'est aussi l'une de celles qui déjà depuis quelques années accepte des femmes. Il y a eu je crois 4 ou 5 femmes avant elle. Parmi les autres élèves, sur les bancs de l'école à Zurich, et bien Albert Einstein. Milena n'est pas très belle, elle boite un peu, mais elle a beaucoup de charme. Mais oui, vous vous marrez, mais c'est ce qui lui sera reproché par sa future belle-mère, qui ne voulait pas d'elle, notamment à cause de ça, en disant qu'est-ce que c'est que cette femme qui boite. Enfin, de toute façon, la question n'est pas tant son physique que la physique, parce que des femmes capables de parler à bâton rompu, des calculs différentiels et intégrals, et des fonctions elliptiques, ou d'envisager une thèse sur la conductivité thermique, elle ne court pas les rues à l'époque, ni encore moins aujourd'hui, peut-être plus aujourd'hui. Mais autant dire que pour Albert Einstein, qui est très occupé de cette science qui le passionne, Milena est un alter ego, c'est vraiment une femme avec qui il peut partager sur ce qu'il aime, c'est essentiel, voilà le ciment des ménages qui doit avoir une passion commune. Enfin, comme ils ne font pas que bachoter, et bien Milena se retrouve enceinte. Et oui, nous sommes alors en 1900, et Albert ne veut pas l'épouser. Pourquoi ? Ben oui, pourquoi ? À cause de sa maman. Parce que sa mère est tout à fait contre Milena. Milena n'est pas juive, elle n'est pas allemande, elle boite, et c'est une intellectuelle. Alors ça, pour une belle-mère, tout ça, c'est un peu fort de café. Et donc Milena, alors qu'elle a déjà raté une fois son diplôme, en fait, elle s'était, dirait-on, de nos jours, elle s'était plantée à l'oral. Et bien voilà qu'elle doit retourner à Novissa, dans Serbie, chez ses parents, pour accoucher. Une petite fille, Lisa, naît en janvier 1902, de cette histoire avec Einstein, on ne sait rien d'elle. Et on pense que Mileva l'a peut-être donné à l'adoption et que la petite fille serait morte très tôt. Bon, une grossesse, un enfant abandonné, ce n'est quand même pas vraiment les meilleures conditions pour étudier. Albert, lui, pendant ce temps-là, il est resté à Zurich, pendant que sa femme va accoucher toute seule en Serbie. C'est quand même une autre époque, si vous voulez. Et ce sont des considérations qui amènent à envisager autrement cette histoire. Comment une femme comme ça, qui se retrouve fille-mère, avec un homme qui ne veut pas l'épouser, part accoucher chez ses parents ? Bon, voilà, comment fait-elle ses études ? Résultat, Albert Einstein obtient son diplôme, mais pas Mileva. Ils se marient quand même le 6 janvier 1903. Deux fils naîtront de leur mariage, Hans Albert en 1904 et Édouard en 1910. Bon, Mileva n'a pas son diplôme, mais enfin, ils travaillent quand même tous les deux assidûment. Et l'année 1905 est particulièrement fructueuse. Elle commence une thèse. Elle écrit avec Albert un livre consacré à Lénard. Lénard, c'est le prix Nobel de physique 1905. Mileva a suivi ses cours à Heidelberg. Et cette même année, Einstein publie aussi 5 articles dont certains évoquent la théorie de la relativité. Alors, Mileva a-t-elle contribué à ces articles sans pour autant être citée ? Eh bien, c'est là toute la question. En 1912, Einstein entame une liaison avec sa cousine, Elsa Leventhal, et les Einstein se séparent juste avant guerre. Lui, il accepte un poste à Berlin. Emileva, elle reste à Zurich. Mais alors, qu'est-ce qu'elle va devenir ? Parce que c'est elle qui garde les deux enfants. Alors, pour survivre, la physique, c'est un peu terminé. Elle donne des cours de maths et de piano parce qu'elle a ses deux fils à charge. Il faut bien s'en occuper. Le divorce est prononcé en 1919. Et deux ans plus tard, quand Albert reçoit le prix Nobel de physique, non pas pour ses travaux sur la relativité, qui sont alors considérés comme trop théoriques, mais pour ses recherches sur l'effet photoélectrique, il se rend sur le champ à Zurich et il remet à Emileva l'intégralité de la somme perçue pour son prix Nobel. Oui, si on veut. Alors, on peut se dire, c'était en effet pour subvenir aux besoins de la famille qu'il avait abandonné. Ça n'était pas un grand geste généreux et spontané. C'est une disposition qui avait été prévue dans leur jugement de divorce. Mais est-ce qu'en son fort intérieur, Albert Einstein sentait que dans le E égale MC2, qu'il accaparait déjà, et lui vaudrait un jour la gloire universelle, il y avait un peu de Emileva Maric. Là, on est là dans des extrapolations. Quoique, il existe une lettre d'Albert où il écrit à Emileva, et voilà ce qu'il lui écrit, « Comme je serai heureux et fier quand nous aurons tous les deux ensemble mené notre travail sur le mouvement relatif à une conclusion victorieuse. » Alors, la question reste en suspens. En tout cas, la pauvre Emileva, elle est morte toute seule. Elle a été internée avec son fils. Ils avaient un fils schizophrène, donc c'est aussi une grosse charge pour elle durant toute sa vie. Et elle est morte à la suite de plusieurs attaques cérébrales en 1948 dans l'asile où était internée son fils. Triste. Oui, c'est triste. C'est une triste histoire, mais c'est vraiment une femme de l'ombre, comme Clara Schumann dont vous avez parlé. Son mari lui expliquait qu'en gros, elle devait se dédier à lui entièrement. Mais Einstein disait ça ? Non, Schumann. Non, non, mais ça je sais, mais est-ce qu'Einstein avait le même discours ? Alors Einstein, quand à un moment, elle a prétendu, il y a une lettre dans laquelle elle lui dit « Tu peux bien raconter ta vie, tout le monde pensera que c'est des salades. » Et longtemps, les partisans d'une Emileva Maric participant aux recherches ont dit « Regardez, c'est bien la preuve qu'il lui a dit « Ok, tu prétends que t'as participé à E égale MC2, mais personne ne te croira. » Et ceux qui contestent cette idée prétendent qu'au contraire, elle voulait raconter ses turpitudes, le fait qu'il l'avait laissé tomber, etc. Oui, avec la cousine en plus. Avec la cousine, oui. Non, tout ça n'était pas bien joli. Tout ça est bien triste. Heureusement, la supériorité de l'esprit féminin est depuis démontrée, notamment durant la séquence du quiz qui arrive. « Préparez-vous, c'est ça. » Oui, mais non, je crois que maintenant Clémentine a un point d'avance.